Au Sénégal, le poisson, c'est plus qu'un aliment. On le mange, on le vend et on le transforme. Tout ce que vous voyez ici, toutes ces personnes, eh bien tout tourne autour du poisson. Il emploie plus de 600 000 Sénégalais. 825 000 en tirent leurs revenus et il fournit à lui tout seul 70% des protéines animales du pays. Mais cette importante matière première court un grand danger. Nous avons remarqué que ces deux dernières années, spécialement, il y a une chute drastique qu'on ne peut pas expliquer. Les ménagères se plaignent parce que son prix augmente. Tout ça, c'est cher, tout. Les transformatrices disent qu'il devient très rare. On ne trouve plus le poisson. On se demande comment on va faire. Les pêcheurs, eux, traignent le pire. S'il y a plus de poissons, c'est la catastrophe. Je dirais même que ce sera la fin. Je m'appelle Rémi et je suis à Dakar et à Joal pour répondre à une simple question. Où est passé le poisson du Sénégal ? On risque d'avoir des problèmes de famine. J'épaisse bien mes mots. Ils sont en train de transformer nos eaux en désert liquide. Vous allez voir comment une ressource incontournable qui nourrit des millions de personnes ici et surexploitée puis transformée pour aller nourrir des animaux ailleurs. Le Théboudienne signifie en Olof, riz aux poissons. C'est le plan national du Sénégal. Et depuis le 15 décembre 2021, il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Maintenant, imaginez un Théboudienne sans poisson. C'est pourtant ce qui va arriver si rien n'est fait. Et pour me le montrer, Maman Awan m'invite à l'accompagner à Thilen, l'un des plus grands marchés de Dakar. Aujourd'hui, j'ai acheté 12 500 francs pour le poisson seulement, sans compter les légumes. Il faut savoir qu'au Sénégal, le poisson se mange à toutes les sauces. Mais c'est surtout dans le riz aux poissons qu'il est indispensable. S'il n'y a plus de poisson, que deviendrait le Théboudienne ? Tout ce problème, c'est nos États qui nous l'ont posé. En 2020, les prix des poissons frais ont augmenté de plus de 11%. Et l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, explique que si les prix ont augmenté, c'est parce que le poisson a diminué. J'ai donc cherché à comprendre pourquoi en allant à la source. Là, on va à Joal, qui est une petite ville située à 2h30, 3h de Dakar. Et là-bas, on va rencontrer des pêcheurs, des maréeurs, des transformatrices. Ce sont des gens qui sont touchés de plein fouet par cette rareté du poisson. Mais aussi par ce phénomène de détournement de poissons. Très tôt le matin, j'embarque avec Ibrahima Sand, pêcheur, fils de pêcheur et arrière-petit-fils de pêcheur. Il y a une surexploitation notoire. Depuis les années 70, le Sénégal est passé de la pêche de consommation à la pêche de commercialisation. Et cela a eu de graves conséquences, selon Sand. On augmente nos pirogues, on augmente nos filets, parce que la demande est tellement importante qu'on ne permet même pas à les satisfaire. C'est comme ça qu'on fait en fait pour faire peur aux poissons. Et du coup, ils vont s'affoler partout et ils vont se retrouver piégés dans le filet. Notre premier millet après 1h30 de recherche. Maintenant, pour avoir ce petit yaboy, il faudra que tu traverses d'ivoire du nord au sud, du sud au nord, pour au moins voir un seul banc de poissons de sénégal pour le pêcher. Selon Ibrahima Sand, le poisson diminue parce qu'il est beaucoup trop pêché par les locaux. Tandis que de son côté, le gouvernement a ouvert la porte aux chalutiers étrangers qui se disputent le peu de poissons qui restent avec les pêcheurs locaux. On est en train de piller nos essaisons sans s'en rendre compte. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2018, la pêche maritime totalisait 524 851 tonnes partagées entre deux types de pêche. La pêche industrielle, tournée vers l'exportation, et la pêche artisanale, destinée au marché local. Et une grande partie du poisson qui devait normalement nourrir les Sénégalais est récupérée par des usines de transformation de farine et d'huile de poisson. C'est ce que Greenpeace qualifie de détournement de poisson. Il y a les Asiatiques qui sont dans nos eaux avec des chalutiers. Il y a aussi des Européens et des industries aussi à terre. Ils prennent le poisson qui se trouve dans nos eaux en produire de la farine et de l'huile de poisson, l'exporter en Europe et en Asie pour nourrir d'autres animaux, alors que les populations locales ont besoin de ce poisson-là pour se nourrir. Cette organisation mène régulièrement des actions en mer pour tenter de dissuader ces gros bateaux de vider le poisson des eaux ouest-africaines. L'un de vos slogans aussi, il est très fort. « Stolen fish, stolen future », c'est-à-dire poisson volé, futur volé, mais volé par qui exactement ? Pour nourrir leurs saumons, Cargill et d'autres types d'entreprises comme Olvea en France, Scrating ou bien Biomart, utilisent de la farine et de l'huile de poisson qui vient de l'Afrique de l'Ouest pour produire ces aliments-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ces usines d'huile et de farine jouent un rôle déterminant dans ce détournement de poissons. Parce que chaque année, elles produisent énormément de farine et d'huile. Ce qui signifie qu'on va aller en mer et on va tirer le maximum de poissons possible. Parce que plus de poissons on sortira de la mer, plus de farine de poissons on fera. Pour mieux vous expliquer, Karim va m'aider à vous faire une petite démo. Karim, combien de poissons faut-il par exemple pour fabriquer un seul kilo comme ça ? Pour avoir un kilo de farine de poissons, il faut avoir cinq kilos de poissons frais. Et voilà, ça c'est cinq kilos de poissons frais. Une tonne ? Probablement cinq tonnes de poissons. Imaginez ce que cela représente. Entre-temps, la population a augmenté alors que le poisson, lui, diminue. A Genal, en 1988, on dénombrait 18 000 âmes. Mais en 2019, la ville totalisait déjà 54 000 habitants. J'ai envie de pleurer parce que je sais ce qui va se passer. J'ai 57 ans. Il y a 50 ans, on n'avait jamais pensé d'arriver à ce stade. Si rien n'est fait, vraiment ce sera une catastrophe pour nos petits-fils qui vont venir. En 2019, Greenpeace a dénombré huit usines de farine et d'huile de poisson au Sénégal. Mais elle rapporte aussi trois usines chez le voisin gambien et jusqu'à 39 en Mauritanie. Des pays qui partagent la même côte et les mêmes eaux. On a essayé de demander des autorisations pour tourner, filmer à l'intérieur de ces usines, notamment celle qui est juste derrière toi qui s'appelle Omega Fishing S.A. Mais non seulement on ne nous a pas répondu, mais on sent une hostilité parce que même ici, on ne veut pas qu'on s'approche, on ne veut pas qu'on filme. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de transformer nos eaux en désert liquide. Ils savent qu'au début, ils avaient parlé des déchets et ils savent que ce qui se passe dans les usines, ce n'est pas du déchet. Eux, en demandant l'agrément, ils ont dit qu'ils n'utilisaient de la vraie sardinelle fraîche. Effectivement, c'est totalement le contraire. Ils achètent le poisson au bord même du quai de pêche à partir des pirogues. Et cela menace plusieurs secteurs de la pêche dont dépendent plus de 800 000 personnes. Regardez tous ces étals vides. Normalement, ils sont remplis de poissons, mais les temps ont changé. Maremsi transforme les produits halieutiques depuis plus de 27 ans et elle dit n'avoir jamais connu une période aussi difficile qu'aujourd'hui. Nous, les femmes transformatrices, nous sommes inquiètes. Comme que c'est notre travail et on ne trouve plus le poisson. On se demande comment on va faire pour continuer notre vie. Qu'est-ce que tu vas devenir Sénégal de poisson ? Je vais rentrer à la maison et me reposer là-bas. Mais ce n'est pas de mon grain. Pourtant, le Sénégal a des lois pour réguler le secteur. Le Code de la pêche établit même le principe de précaution. C'est-à-dire qu'il incombe à l'État du Sénégal de protéger, conserver et prévoir l'exploitation durable de l'écosystème marin. Or, dans le même Code de la pêche, notamment à l'article 24, un deuxième paragraphe a été ajouté depuis sa révision en 2016. Et ce paragraphe favorise le développement de la pêche industrielle. Ici, au Sénégal, on ne sait pas exactement il y a combien de navires industriels dans nos eaux. Et cette demande a été effectuée. Jusqu'à présent, il n'y a pas une seule liste qui a été publiée. Je décide donc d'aller poser la question aux chefs de services régional des pêches et de la surveillance de Dakar. Quand vous regardez le nombre de bateaux, on avait dans le temps plus de 200, 250 bateaux qui pêchaient dans nos eaux. À l'heure actuelle, nous sommes à moins de 160 bateaux. Et parmi ces 160 bateaux, la majeure partie ce sont des bateaux qui battent pavillons sénégalais. Par des Sénégalais ? Par des Sénégalais. Mais quand même qui sont en partenariat avec les autres pays. Ça, c'est pour les 160 connus ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont clandestins ? Et les pêcheurs disent qu'ils sont les plus nombreux ? Ça, je ne peux pas le nier. Parce que toujours, il y a des délenquants. Et c'est pour cela qu'on parle de pêche INN, pêche illicite, non déclarée, non réglementée. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, nous sommes en mode de congestion. Ce n'est pas l'État qui vient et qui impose, en dehors de la ressource, il y a l'aspect social, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect écosystème. Regardez dans quelle mesure trouver un équilibre pour pouvoir gérer tout cela ensemble. Il y a des pêcheurs qui s'inquiètent, mais il y a aussi le Sénégalais lambda qui a peur que demain, peut-être n'y ait plus de poissons dans son Tchiboudjène. Qu'est-ce que vous leur dites ? Malheureusement, je dirais que le poisson va devenir de plus en plus cher. Même si ça existe, ça va devenir de plus en plus cher. Tout simplement parce qu'on sait que la population augmente et que la ressource diminue. Je pense qu'il faut qu'on essaie de développer davantage l'aquaculture comme le font les pays asiatiques. En attendant, les ou sénégalaises se vident de leurs poissons. Si le statu quo continue, rien n'est fait d'ici 30 ans, on va avoir des océans sans poissons. Le secteur de la pêche est un secteur très politique. Nos autorités font plus de politique qu'il ne travaille pour les populations. Tout le monde est responsable. S'il y a sur-exploitation, je pense que chacun à son niveau doit revoir sa manière de faire. À moins qu'on ne veuille se retrouver bientôt avec un tchiboudienne sans poisson. Pendant que le Sénégal laisse exporter son poisson, il laisse importer beaucoup de produits de l'étranger, dont les laits éclaircissants qui menacent la santé des Sénégalais. White. 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 Dans un pays de noir. Peau noire, teint clair. Ne ratez pas notre prochain épisode sur le blanchiment de la peau, un phénomène social inquiétant au Sénégal. inquiétant au Sénégal. à la fin. Les teasers pré-véρέ perchè,